... Salut Axel, on est à quelques heures du départ des 36ème 24h du Mans. Merci de nous recevoir une nouvelle fois. Tu deviens quasiment un habitué d'infos de motopiste.fr, ça fait super plaisir. En gros, tu es dans quel état d'esprit après la décision du team manager du SRC ? L'état d'esprit, c'est forcément très déçu. Pas du tout de la décision. La décision, je la comprends complètement et elle est logique. Maintenant, moi, je considère un peu ça comme un échec de ma part. Parfois, il y a des réussites sportives, comme quelques week-ends que j'ai passés en championnat de France Superbike cette année qui sont super bien passées. Et là, malheureusement, je me suis mis un peu trop de pression inutile. Peur de faire tomber la moto. Je n'ai pas du tout piloté en mode flipper. Je n'étais pas du tout relâché sur la moto. Les chronos sont arrivés beaucoup trop tard. Et pas arrivé même, je dirais. Le 39.9, c'est beaucoup trop faible pour pouvoir prétendre à gagner une course de 24h du Mans. Mais je pense que c'est que partie remise aussi bien pour moi que pour l'équipe du SRC. Ils m'ont fait confiance et je les remercie. Je remercie Gilles et puis Kawasaki quand même de m'avoir laissé cette petite chance. Et puis, voilà, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Et c'est déjà une expérience supplémentaire. Donc, tu viens d'un petit peu répondre à la question. Mais qu'est-ce qui t'a manqué en gros ? Peut-être à part un peu plus de rouleuse, qu'est-ce qui t'a manqué pour faire descendre les chronos ? Oui, comme j'ai dit, ce qui m'a manqué, c'est d'être surtout beaucoup plus relâché en fin de compte. Un manque de confiance en moi peut-être et puis de la souplesse au niveau du pilotage pour retrouver les sensations et le feeling que j'ai avec Makawa en championnat de France. Surtout que l'équipe m'a complètement mis en confiance. Tout le monde était super top avec moi et je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Je pense que dans d'autres équipes peut-être de très haut niveau, comme celle du SRC, je n'aurais pas été aussi pardonné de mes erreurs, enfin pas des erreurs, mais ce temps d'adaptation qui était un peu longuet. Donc, un petit manque d'expérience aussi qui fait que ça a été plus difficile que d'autres pilotes peut-être. Justement, tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a de grosses différences entre cette Kawa numéro 11 et celle que tu pilotes dans le championnat de France Superbike ? Oui, il y en a forcément pas mal. Après, la base reste la même. La grosse différence que j'ai eu besoin de travailler au niveau de l'adaptation par rapport à ma moto, ça a été la gestion des freins. La gestion des freins sur l'angle. En fin de compte, la moto a beaucoup plus de freins, une puissance de freins qui est multipliée. Et en fait, je n'avais pas assez de vitesse de passage en cours parce que je tenais les freins avec beaucoup de puissance, alors que j'avais l'impression de ne pas en avoir quasiment. Et c'est l'inverse avec ma moto en chemin de France, elle a beaucoup moins de freins et du coup, on peut rentrer avec un peu plus de... Enfin, j'arrive à rentrer avec un peu plus de vitesse. Et là, je me freinais tout seul à tenir le levier. Il fallait que je lâche les freins. Ça, ça a été le premier aspect technique, un petit peu difficile à gérer. Et après, sinon, on va dire que globalement, j'ai eu quelques soucis en début de semaine avec une moto que je calais mal à l'accélération qui bougeait un peu. Et ça, je l'ai corrigé. À la fin, j'ai même demandé à Pascal Bost, je lui ai dit, tu as fait une modification pour que je roule avec la moto et tout ? Il me dit non, non, on l'a laissé et ça allait beaucoup mieux. Donc, à ce niveau-là, c'était en train de vraiment bien se passer. Donc, je pense que ça ne manque vraiment pas beaucoup de temps, mais ça manque d'un petit truc. Mais le déclic n'était pas loin. Il t'aurait presque fallu, je ne sais pas, peut-être une journée supplémentaire de roulage avant de passer aux essais ? Ça se trouve, oui, ça suffisait. Je ne sais même pas si on peut parler en journée. Là, j'ai comptabilisé 55 tours de mardi à ma dernière qualification. Ça reste faible quand même par rapport à l'expérience que j'ai. Et le fait de connaître une moto, c'est à peu près le nombre de tours qu'il faut, je pense 50 tours pour se mettre en route avec une machine. Donc, je pense qu'on n'était pas loin d'être dedans, mais c'est trop juste pour pouvoir prétendre à être titulaire sur la moto. Le circuit Bugatti, donc le circuit des 24 heures du Mans, tu l'apprécies ? C'est un tracé que tu aimes bien ? Oui, tout à fait. C'est un circuit que j'apprécie beaucoup et où j'ai eu souvent mes meilleurs résultats dans chaque catégorie où j'ai pu être, en 125, en 600. Cette année en superbike, c'était un petit peu différent, une météo hyper spéciale. Du coup, on a très peu roulé. J'avais quand même fait sixième en course. C'était ma première course en 1000, ce n'était pas si mal que ça. Mais non, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Sans forcément comparer, le meilleur chrono que tu as réussi à faire tomber ici, c'était quoi à peu près ? Là, tu as fait une 39.9. Tu étais déjà descendu, j'imagine, en dessous. Mais ton meilleur temps ici, c'est combien ? C'était le même. C'était une 39.9 en essai. Donc, en fin de compte, j'ai égalé le chrono que j'avais fait avec ma moto. Vu la très très bonne saison et le talent du pilote que tu es, on est sûr et persuadé de te revoir ici l'année prochaine. Ton autre actualité, c'est la piche que tu vas faire au Mondial Superstock dans une quinzaine de jours à Manicourt. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, du coup, l'idée, en fait, c'était de finir la saison comme on essaye de le faire à chaque fois dans un autre championnat. Pourquoi ? Pour tout simplement prendre encore un peu plus de niveaux et d'expérience. Rouler avec des pilotes plus rapides que moi, c'est intéressant. Championnat de France, ça me permet de bien évoluer. Après, il y a un moment où je me bats avec Grégory Leblanc, Julien Dacosta. Enfin, je me bats. J'essaye de les suivre, de me calquer, d'apprendre des choses sur eux. Et c'est vrai qu'ils ne sont que deux. Bon, trois avec Guillaume Dietrich. Enfin, il y a moins de pilotes que quand on va dans des championnats comme le Superstock 1000 ou des Grégory Leblanc. Il va y en avoir dix, quoi. Donc, du coup, c'est intéressant de se faire doubler dix fois dans un tour et de s'accrocher, de s'accrocher, de s'accrocher. Et puis, peut-être qu'au bout d'un an, il n'y en a plus que cinq qui en doublent. Et puis, voilà, l'idée, c'est ça, la première. Ensuite, le fonctionnement de cette course, ça a été de trouver un budget. Et cette année, j'ai fait appel à un peu un élan de solidarité au niveau des passionnés de moto, sans savoir si ça allait vraiment fonctionner. J'étais un peu sceptique sur l'idée. Et en fin de compte, à ma grande surprise, ça a très bien fonctionné. Je voulais t'en parler justement parce qu'on l'a relayé aussi il y a quelques jours quand tu as fait l'ouverture de cette cagnotte sur Internet. On a un temps record à dépasser le budget que tu as souhaité. C'est vraiment signe de la notoriété aussi que tu as en tant que pilote auprès du public français, j'imagine ? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça de la notoriété, mais c'est surtout de la sympathie de la part de toutes ces personnes. Vraiment, j'étais très touché et très ému quand j'ai vu que plein de gens avaient donné 20, 30 euros. Même des pilotes comme Guillaume Dietrich qui m'ont soutenu dans ce projet-là. Kenny Forêt aussi. C'est vraiment très sympa à tout le monde. Des potes et tout qui se sont joints. On a fait une cagnotte commune. Et comme vous l'avez dit, en moins de 24 heures, je l'ai ouvert un mercredi soir. Le jeudi soir, on avait déjà dépassé un tout petit peu le budget. Il y a des gens qu'on continue à donner derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription à une course de stock 1000, c'est 2600 euros avec les pneumatiques. Donc ça m'a permis de financer l'intégralité de l'inscription. Et après, il va y avoir, comme tout le monde le sait, le budget de fonctionnement. L'essence, plein de choses, le déplacement, l'hébergement. Bref, qu'il va falloir financer. Mais en grande partie, ce projet se réalise grâce à toutes ces personnes qui ont voulu se joindre et m'aider. Donc vraiment un grand merci à toutes et tous. Donc on te donne déjà rendez-vous à Manicourt alors ? Ouais, ouais, c'est bon. Le rendez-vous est pris. Du coup, je suis allé faire une petite journée de test sur le circuit avec les pneus qui sont différents de ceux du championnat de France. Donc la course, je vais la disputer avec ma moto. Voilà, avec très peu de modifications. Uniquement une modification au niveau du mètre cylindre de frein. Sinon, tout est identique. Et il y aura les pneus. Par contre, le gros changement qui se fera au niveau des pneus. On a fait cette première journée. Au début, l'adaptation était un petit peu difficile. Des chronos pas top. Et puis en fin de journée, ça a commencé à venir. Après, c'est difficile de s'entraîner dans des journées où il n'y a pas trop de pilote pour trouver un rythme et tout. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas m'attendre au tout devant poste dès le début du week-end. Il va peut-être falloir que je me cale un petit peu. L'avantage que j'ai, c'est que je suis français. Donc je connais le circuit un peu mieux que les autres. Voilà, donc on va voir un petit peu. Mon objectif final, un top résultat pour moi, ce serait d'être dans les 8 premiers en course. Quand je vois le niveau et les pilotes qu'il y a, par rapport aux marques officielles comme Ducati, Kawasaki, qui alignent quand même pas mal de pilotes avec le team Pia d'Archini et le team d'Adrien Morias. Donc si j'arrive à boucler dans les 8, ça sera vraiment un top résultat pour moi et mon équipe. Tu l'as déjà dit aussi un petit peu, la moto c'est aussi l'aide de la famille, des amis, des partenaires, des sponsors. Est-ce que tu veux en profiter pour remercier des personnes en particulier pour ce week-end ? Bon, ok, d'accord, les 24, ça y est, c'est passé. Mais pour ce qui va arriver demain et après-demain ? Pour ce qui va arriver, déjà pour les 24, je remercie quand même Kawasaki et toute l'équipe du team SRC pour m'avoir permis d'accéder à cette moto. Déjà, ça m'aura fait un galo d'essai avec. C'est comme ça que je le prends maintenant, avec le recul. Et ensuite, la première personne que je remercie dans mon projet sur une saison complète, c'est mon père qui s'investit à 100% dans tout ce que j'entreprends. Et puis ma famille, c'est-à-dire mes parents, ma copine, tout ça qui m'aide. Et puis après, c'est là que l'effet boule de neige prend. C'est tous les partenaires qui se sont joints à ma saison depuis plusieurs saisons. Donc il y a mes équipementiers comme Furigan, Shark, Motoblues.com qui me suivent et qui assurent bien ce niveau-là. Et Motul qui me suit bien depuis plusieurs saisons aussi, qui est un partenaire important pour moi. Et j'essaie de renvoyer le plus souvent la balle auprès de ses partenaires. Axel, merci beaucoup. Donc le rendez-vous est pris. On se voit à Manicourt dans une quinzaine de jours. Et puis, écoute, continuez à mettre du gaz et à faire plaisir à tous tes fans. Ok, merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada